L'Allemagne a que... Oh putain, j'ai l'impression... Magnifique ! Oh non ! L'Allemagne a qu'une quatrième manche du championnat GTE. Le gars a voulu innover par un petit... L'Allemagne ! J'ai mal tratté ! Oui, mais j'ai bloqué sur l'Allemagne. Nous sommes donc ici pour la quatrième manche du championnat GTE. Nous sommes sur le circuit du Nürburgring. Avec la séance de qualification qui dura 20 minutes. Et ainsi que 45 minutes de course. Pendant cette qualification, j'expliquerai les quelques changements qu'il y a eu. Puisqu'il y a eu quelques changements du mode de la réglementation. Alors que vous voyez, la météo qui est en dynamique. C'est un peu couvert. Pas de brouillard pour l'instant. Et un légère brume, j'ai l'impression, quand même. Un légère brume. C'est pas méchant pour l'instant. Les feux. Oui. Et donc le leader du championnat, malgré qu'il soit avec une main, est présent. C'est l'Helmas. Et oui. Il a deux points d'avance sur Skunky. Et au moins il marquera des points précieux au championnat. Pour les quelques changements au niveau de la réglementation. C'est simplement le fait qu'il n'y ait plus d'arrêt au stand obligatoire. C'est un gros changement comparé au début du championnat. Mais l'usure des pneumatiques a été revue à la hausse. Ce qui fait que l'usure sera plus élevée que sur les premières courses. L'usure des pneus plus élevés. C'est ça que vous avez dit ? Excusez-moi. Plus d'arrêt obligatoire. Ah, c'est des éprimés, ça. Et bien, au moins comme ça, les pilotes font ce qu'ils veulent. Voilà. S'ils veulent finir sur la jante, c'est libre à eux. Et voilà. Comme ça, il n'y aura pas de débat de oui, j'ai en mille de l'essence, moi, j'ai rien mis. Et alors, vous l'avez dit, Jean-Lib, quand même incroyable. La présence du leader du championnat est quand même assez exceptionnelle. Parce que, comme vous l'avez dit, il roule quand même notre ami Delmas avec une fracture de la clavicule. Il roule donc avec un seul bras. C'est pire que Kubica, là. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'un bras qui touche le volant. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et il y a des chances de marquer de bons points. Parce que Delmas, ça a un bon rythme. Mais bon, après, sur l'intensité d'une course de 45 minutes, ça risque de faire un petit peu défaut quand même. Mais certainement de bons points. Peut-être en bataille avec d'autres pilotes aussi. Oui, je pense qu'il ne prendra aucun risque. Parce qu'à une main, peut-être que c'est quand même bien plus compliqué de gérer les batailles. Skull Kick, la deuxième, a seulement deux points de Delmas. Qui va sur une deuxième position à Imola. Et une victoire au Rock Bull Ring. L'autre homme à surveiller, j'essaie de le trouver tout de suite. Et il est là. Et il est là. C'est le serralier en store qui est 3ème du championnat. A 6 points. Alors j'ai dit que Bétis, Skull Kick est à égalité de points avec Delmas. Ah. Ah, voilà. Puisque Skull Kick a eu le point du meilleur temps à Imola, il n'a plus la course. Et oui. Alors que Delmas a signé le premier chrono. On le compare ça avec les chronos de la Gazette. Il y a même une Gazette. C'est très pratique pour voir si ce sont des bons tours. C'est un gros chrono. Le kart n'est pas mené à évoluer, à devenir plus professionnel. C'est une très bonne chose. C'est de demander toute manière par le pilote. Alors c'est le meilleur temps de Delmas en 30 millième de son meilleur temps en Gazette. Mais ça reste. Le meilleur temps en Gazette est de Skull Kick en 52.6. Ce qui est un gros chrono. Et maintenant avec les deux, peut-être que ça va changer. Enfin, la Gazette deuxième. On a tout ce qui est, on l'a expliqué, être en difficulté. On reste au quatrième. C'est CJ, a fait le deuxième temps. Avec sa Ford. Battue par Scunkey. Voilà, meilleur temps de Scunkey. C'est le temps de 3.1. Ça reste loin de son meilleur temps, mais c'est déjà un 6 dixième de Delmas. On a des grèves et en ce temps, il ferme la marche. Chacun, on souhaite un 3.1.5 de Delmas. C'est vrai. Il y a raison, on aime bien. Il ne prend pas par 5 secondes du meilleur temps. Il faut respecter le... Du bonhomme, on ne me dévoilera pas. Non, c'est un couple un peu. Je ne sais pas, on ne t'a dit du tout. Je l'ai dit pour la vie privée du bonhomme, on ne me dévoilera pas son âge. Ah oui, bien sûr. On peut juste dire que c'est au-dessus de 33 et en-dessous de 35. Prends. C'est possible. Quelle est la faite. Pour l'instant, en dernière position, à 7 secondes de 3. Il est terminé maintenant avec le rallye monster de Spark et de Pac-Graft. Et malheureusement, pas de Tommy pour le moment. Mais il va arriver normalement en cours de qualif. Pilotement. Il devrait arriver en deux autres parties de qualif. On espère qu'il n'y a pas de plus pour lui, mais évidemment. Oui. Et puis Maxine qui est absent son sort, je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui, Maxine est absent son sort, puisqu'il sort des vies actuellement. Oui, on peut vraiment le dire. Beaucoup mieux que le boss. Et d'ailleurs, en parlant de ce délire puisqu'il pleut, petite ambiscretion, il va pleuvoir en course. Eh oui. Le monster qui est arrivé en drift. L'annonce de la pluie pour la deuxième partie de la course à Météo France. C'est c'est j'ai deuxième temps. Cinq dixième qui est en forme en ce moment, c'est c'est vu. Oula ! Ah ben justement, il ne va pas bien du tout. Il a cassé un panneau, il a tiré tout droit. Oh, mais qu'il se passe ? On est en voiture qui... Eh oui. Bon, j'espère que ça ne va pas de la question. C'est le panneau qui a été viré. Je pense que les pilotes freinent de toute manière bien avant le panneau qui a été cassé. On peut voir que les conditions s'opèrent, ça bonne. La petite brume est très 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 faible. Elle est même plus légère que des bouquets. Oui, je pense que les pilotes freinent de toute manière bien. Donc là, on est en 3.5, au niveau de l'évolution du temps. Ok. Donc ça ne sera pas très très difficile, c'est facile aussi. Ok. Ah ben. Donc 3.5... Donc il y aura 5 épisodes, tout français ? En cours, il y aura 4. Bien qualifié, on n'aura que 2. Très bien. Je pense que c'est pour les 15 minutes. Ok. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer 4 minutes. On va voir ce que ça me donne. Il n'y a que nos règles. Ça peut être très variable. Oui. Ça ne sera pas en 2007. On a failli. Je ne fais que le cul. En plus. Oui. On va voir ce que c'est un petit tournoi. Oui. Ce qui était sur la route de... On avait pas de placement là ? Si, si, mais sur la gauche, il n'y a que 3 premières lettres. Il me semble que vous pouvez l'afficher en pleine page, même en faisant pour nous, je ne sais plus pour moi. Oui, c'est ça. Juste pour que tu auras un oeil. C'est vrai que c'est quand même assez pratique. Le placement, oui. Oui. Est-ce qu'on a quitté pendant son premier où on s'est sévient ? C'est des gros éclaves. Ah oui, non, mais clairement. Déjà, bon, il y a 5 dixièmes entre le premier et le deuxième. Et puis même après, bon, là, il y a un petit groupe, là, c'est CG Fargas. Même jusqu'à... Non, jusqu'à Fargas. Donc après, il y a 5 dixièmes pour aller jusqu'à Matouf. Puis alors, le pire, c'est entre Nagira et les Monsters, puisque là, il y a carrément une seconde, 5. Mais bon, ils n'ont pas encore délivré leur pleine performance. Oui. Si vous voulez remettre les... C'est ça, c'est. Eh oui, bien, c'est là. Voilà. Ah. Ah oui, on voit que tout vient rejoint. C'est incroyable. Regardez, ils sont quasiment tous la même partie du circuit. Il y a 5 voitures qui sont en fin du circuit, là. Ça, c'est vrai. On va avoir quasiment 10 minutes pour faire ce tour. Donc, comme beaucoup de monde a fait deux runs, lui, simplement, on pensait qu'il va faire un seul run. Puis voilà. Je pense que c'est un pilote qui, avec son expérience, peut être rapidement dans le coup. Oui, il y a une différence, là, qu'on a pu sur le tour intermédiaire, ou quoi ? Ah, ben là, oui, oui. Là, il y a le bandeau qui esquiva et qui... Il y a le bandeau qui part, d'abord, il y avait la marque qui partait aussi. Ah, d'accord, je vais laisser le bandeau. Voilà, c'est très bien le bandeau, il y a sympa. Parce que moi, ça me changerait dans ce monde, il faut. D'accord, là, c'est marrant, ça. Non, ben là, on a la map, on a les vitesses, vous avez tout, là. Le bandeau et le tableau, hein. Ah, ben là, c'est marrant. Ah, incroyable pour l'instant, Delmas qui tient sa paix de... C'est un petit, quand même, belle performance. Ouais. Et il a amélioré, hein. C'est un 3-6. Eh oui, il est repassé dans ces séries. Il est repassé dans ces séries. Ouais. C'est Rally Monster, pour l'instant, qui n'a pas encore sûrement délivré le maximum de sa performance. et rentre honnêtement en tout cas puisqu'il pourrait faire le bouton rentrer au stand peut-être il a voulu faire une simulation de rentrer c'était ça il n'a rien vu dans les communautés sont actifs il faut pas se couper il va pas falloir enclencher de limiter trop tôt par trop tard et vis-versa à la sortie et parcourait pas franchir la ligne plus tôt à ah oui il rôle tranquille sa pénalité peut-être autrichienne à l'arrivée ce qu'il a repris et voilà un bac drame qui passe p2 à l'instant de 10e s'approche le chrono qu'est-ce que tout un bac qui est bien l'entraîné sur ce jeu et on voit qu'il est rapide je serais fin c'est tout qu'il ya le niveau c'est vrai pas il était pas mal mais il a il a toujours manqué de chance et puis je pense qu'il a fini par se décourager sur la fin c'est pas mal tu peux jouer avec nous là ouais pour sa première tout ça brume s'est dissipé à la valeur d'un grand ciel bleu sans manque la piste a gagné en température peut-être que ça va gagner aussi en performance parce que quelqu'un a commencé un tour peut-être que celui-là je crois qu'il va commencer un tour peut-être que quelqu'un a commencé un tour peut-être avoir un tour peut-être que celui-là je crois qu'il va commencer un tour On salue le cap téléspectateur pour l'instant que j'en a 3 millions de retard simplement Ah mais il a loupé un tout petit peu la corde du gauche quand même à mon avis il a arrêté la voiture Mais il reste encore... C'est pas très fluide en plus en tout cas Ouais ouais c'est vrai que ça lag un petit peu Peut-être qu'il peut encore en sortir Ah oui effectivement Il rentre tout de suite là et puis qu'il ne va pas Il rentre en basse Alors quand vous avez un petit triomphe ça veut dire qu'il y a une action Ah oui c'est vrai ! Il vous prend l'exclamation et c'est l'action Ça veut dire que... Ça va batailler Peut-être qu'il commence un tour Je pense que ça c'est l'épile quand il va commencer Ah oui ! Je pense qu'il est tout à l'heure On prend cette table Ouais Je sais pas si Tommy s'est placé quelque part C'est quoi ? Ouh ! Il est 13ème Il n'a pas de temps 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 4 dixièmes d'amélioration Ouh ! Quel dommage ! Il y en a trop voulu Alors est-ce que les 4 dixièmes sont dus à son freinage trop tardif ? Ou la ligne est avant ? Elle est avant je pense que... C'est dommage pour lui en tout cas C'est vraiment dommage alors ! Il sort de constat un peu plus Il va dans les pattes Il va dans les pattes ça va sortir plutôt On n'a rien vu ? Non ! C'est quoi ? Il va dans le constat que ça va revenir Ah oui il faut améliorer pour aller Avec 20 litres d'essence Et on sait que c'est pas vite Ça passe pas vite Parce qu'il faut ressortir un peu de point pour le polman C'est vrai ! C'est important qu'il commence à se serrer Ouh ! Grosse avance de rallye ! Mais il part de loin ! Ah bah là il a tout perdu Il a tout perdu Il a été un peu en difficulté Et il va sonner Il a tout perdu Il est perdu Il n'a pas perdu de quoi ? On va rester tout le temps quand on pourra le ressortir pour la première tentative Ah oui c'est beaucoup là ! Ça va quand même l'alourdir un petit peu ! Est-ce que vous avez mis votre micro avant ? Peut-être pas ! N'hésitez pas à le faire ! Parce que j'ai été dit de voir vous très sur le live, j'ai eu l'impression d'avoir du mal à vous entendre ! Ça va peut-être comme ça ! On va aller plus terrifier ! C'est l'avanceur pour le tourner ! Ça va être obligé ! Ça ne veut pas rien ! Ça peut passer devant... Peut-être que ça a un gas ! Mais je parlais de micro ! Ah ! Ouais ! Il y a longtemps qu'ils avaient créé la partie, en général, ça faisait un petit boost de détruire ! Ça va être obligé ! Ça va être obligé, là ! Ça va être obligé, là ! Ça va être obligé, là ! Ouais ! Il y a deux dixièmes ! Et comme qui doit seulement nous avoir raté la nouvelle avant de Tommy ! S'il y a des dixièmes en haut ! Totalement en drift ! Il a perdu ! Est-ce que ce sera rapide ? Il a perdu un petit peu ! Alors que Fargas a fait troisième temps ! le point est quand même assez haut il a bien accéléré oh non il y a quelqu'un qui a tout gêné pour tout suivant aïe 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 eh c'est 5ème temps et c'est 10ème juste derrière des masses Farras est trop bien qu'il n'en ressortira plus son erreur est énorme, il lui fait perdre 2 places, facile oui Bacraft non plus donc seul snob qui peut aller chercher pour l'instant Bacraft pauvre Tommy qui ressortira et oui il est encore et oui regardez il est coincé peut-être par euh son parc son meilleur ami c'est très légèrement retard c'est ça c'est dans la chicane qu'il peut aller chercher le meilleur temps enfin le meilleur temps son meilleur temps oh il s'est loupé tout c'est compliqué on m'a touff 3ème temps et oui et oui c'est vrai qu'il lance du coup on fait ses pneus c'est peut-être ce qui est rétrograde on a pas amélioré son premier tour je crois c'est terminé ouais c'est pas que c'est fini et oui c'est pas grave et quand ça pleuvoir incroyable et oui ça glisse peut-être déjà un petit peu trop oh oh la la regardez ce ciel qui s'est couvert d'un seul coup il a mal à finir il va essayer quand même j'ai l'impression qu'il est sur un bon tour c'est vraiment pas de chance cette petite goutte là ça a l'air d'aller encore ça sera pas grave t'es en pole position normalement ouais 3ème temps très belle performance avec un brand j'ai l'impression que sa voiture était endommagée regardez avec toute capotée sa voiture il s'est passé haut la page on a tapé sévère comment elle peut rouler comme ça et là ça va commencer à être fortement glissé ah oui une belle averse tombe là ça tombe rue mais il y a des monsters seulement 10ème c'est vraiment surprenant ouais et puis c'est pas là qu'il va améliorer je pense parce que ça mouille ça mouille là même si ça tient encore pas trop trop rage l'impression mais ouais il n'a pas été jusqu'au libre ouais non ça améliorera pas ouais on a eu des projections d'eau donc là c'est terminé il a été au bout pour le pour l'honneur et puis pour aussi peut-être s'entraîner pour la course il peut arriver à un tour où ça se mette ça peut voir qu'il n'y a pas eu le temps d'entrer au stand voilà il faut maîtriser les conditions joli porte porte de caravane et c'est important pour Delmas en tout cas il doit être content que quelqu'un ait pris la peau là oui puisque on rappelle ils sont à égalité de points ouais du coup ça reste ça reste à égalité là même perf de Matouf par contre grosse surprise dans les monsters 10ème très loin très très loin très loin 3,6 secondes très surprenant ouais on va espérer maintenant que les pilotes puissent accéder au menu parce que là c'est une catastrophe on va tourner un petit peu ouais il y en a qui vont aux toilettes il va mieux faire maintenant du coup merci pour les détails pardon c'est pas repartir à bien dernier mais oui Matouf belle performance en 6ème ouais il avait de la vitesse à Imola mais il avait fait trop d'erreurs trop d'erreurs comme en Autriche d'ailleurs pour l'instant on se dessine peut-être vers une une bataille à 3 est-ce que demain je peux jouer la victoire ça arrive d'être compliqué quand même ça arrive d'être compliqué sur sur un centre de la course puis en bataille voilà je pense qu'il va peut-être pas prendre les mêmes risques qu'il prendrait à demain quoi même si c'est que Backdraft 2 ça va être une très belle bataille ouais parce que les deux sont très rapides regardez il y a 30 millième entre Nagui et Pigred c'est assez incroyable c'est vrai pensez-vous que nous sommes dans un écran de synchronisation oui c'est bon c'est bon parfait bon oui parce que sinon le feu se serait mis tout de suite très bien on peut déjà dire que ça a l'air d'être sous un franc soleil mais bon tout à l'heure aussi c'était tout bleu et finalement les images sont rapidement arrivés elles sont belles c'est vrai tu vois ouais et oui Delmas a deux points d'avance au placement tout à l'heure vous avez dit que c'était égalité je crois Delmas a quitté apparemment pourquoi il aurait quitté ? il est parti parce que ça a duré trop longtemps il avait cru qu'il avait un bac je crois de toute manière comme Gaëtan a dans la feuille il aura des points il repartira pas les mains vides malheureusement mais oui à fait c'est la cata C'est parti pour le mauvais départ. Il y en a qui est mal parti derrière, surtout qui sait qu'il s'est rabattu tout de suite. Il y en a qui est incroyable. 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 Il y en a qui est monté 8ème. Il y en a qui est incroyable. Il y en a qui est incroyable. Il y en a qui est incroyable. Oh non ! Attention ! Il y a plein de pleurs là. Il y en a qui est incroyable. Déjà en Autriche, c'était la cata pour lui. Et même à Imola d'ailleurs, il avait percuté. Enfin Greg l'avait percuté pendant. Il y en a dans le bon arbre. Il rentre tout doucement. Il n'y a plus d'avant ni d'arrière. Il est parti en tonneau, vous l'avez vu. Est-ce que le kick il se rapproche ? Je ne sais pas qu'il a pris une roulade complète. C'est le kick qui a peut-être mettre la pression sur le matouf. Il a raté son départ. Mais intrinsèquement, il est un peu plus rapide. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Une fois-là C'est celui-là. C'est un diffideur aussi énorme. Il sait même comment il-là. C'est tranquille. Il croche là. Le balcroft s'échappe un peu. Et on voit qu'il faudra faire du temps dans l'aile de droite Et on voit qu'il y a seulement un peu la pluie Ouais Parce qu'il a tout de passe à l'intérieur Il se prépare là Il est au mag Ça va dans tout petit peu On a même un gros mag entre les corps Mais on comprend l'idée Il a mis effort Il s'est juste décalé Oh petit blocage C'est celui qui fait la petite carrière aussi Ouais Il s'est pas qui remonte C'est un peu loupé Je crois qu'il a l'idée dans des couteaux Peut-être Il est très très loin d'Egorn Il est très loin d'Egorn Tant qu'il a perdu C'est assez surprenant Ouais C'est comme qui il faut essayer de l'analyser là où Matouf perd du temps Et puis essayer de placer une attaque C'était prêt en faisant une belle chicane Et en espérant que Matouf se loupe un peu C'est quand même un âge qui est très difficile Parfois on va en mettre un petit peu trop quand on veut se défendre Sous-titrage ST' 501 Il y a des cartes qui continuent de grapper un petit peu Une seconde 5 Est-ce qu'il me tique Et l'approche Pas suffisamment Il a bloqué un peu la roue en fin de train là Je vais un petit peu peur Il a été sur le vibreur Alors qu'il n'avait même pas forcément de pression là Pas plus que ça Il a été sur le vibreur Et la voiture Oh ! Scalty qui s'est loupé Oh là là Oh quel gâchis Matouf lui a fait un cadeau Il l'a rendu Oh la paix 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 Oh elle peut-être Oh elle peut-être C'est sa vie C'est pas vrai Oh les rocs qui coûtent cher Surtout dommage qu'on est pas là du coup Et la scalty va tomber un peu Oh la scalty Il est déjà gagnant quoi qu'il arrive en étant sur la piste Mais quand même Dommage de prendre Puisque ça il est tombé cinquième Pour sachant que la moto va bientôt voler On commence à l'appuyer dans la dernière minute Et du coup il va Il y a un écart de 5 secondes 4 secondes entre Fargas et Matouf Matouf qui peut respirer un petit peu Oui Tu peux être dans le temps Celui qui est dans le temps de Matouf Qui va pouvoir courir tranquillement Il y a quelques deux cas Oui Oui Il y a quelques deux cas Il pose une galette Qui a sa voiture réparée Et qui est très rarement Il va lui en acheter une galette Qui tourne en deux minutes Je ne sais pas ce qui lui arrive Ouais Harry Monster je ne sais pas Peut-être qu'il a préparé Bah non il n'est plus handicap Pour toi Non ? Non non C'est 28-3 Ça reste quand même Très très long Non il n'est pas dedans Il se parquet au vent Sur le groupe Pour la troisième place Là on a un groupe de quatre fleuris Oh ça procède Qui a passé À l'extérieur Ouais Oh c'est parti Est-ce qu'il est allé s'en passer Peut-être Peut-être que c'est un petit récontracte Ouais on n'a rien compris Il doit s'agacer Il est assez rapide Tu perds beaucoup de temps Ouais Ouais Il y a encore des choses Qui peut-être pas que Là Merci C'est parti on va mettre le carton vraiment plus rapide un petit peu pas, il sent les droites il est bien on respire on va péter le bras c'est un petit peu compliqué ah il a pas choisi il a pas choisi enfin je veux dire c'est C.J. il a joué le coup mais c'est un sconky apparaît c'est cool on a vu un puce où il arrive c'est un bon l'hôpital il va peut-être que tenter il va tenter il va tenter il va peut-être à l'extérieur on va croiser c'est pas un souci c'est un peu un peu farias on va trouver une position c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps oh la la oh non de dieu quelqu'un en tonneau c'est C.J. qui est en tonneau qu'est-ce qu'il s'est passé ? oh la la bah oui il peut toujours accélérer malheureusement dans le jeu on ne repart pas il n'y a pas de moyen de repartir sur les roues c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps c'est un peu plus de temps avec qui il y a eu le truc ? avec Scumkey vous croyez ? parce qu'il était en bataille avec lui c'est possible oui on va voir s'il a des dégâts ce serait normalement devant c'est clair devant des dégâts ah Scumkey Tommy en fait a abandonné tu l'as même pas vu moi je crois qu'il a fait la meilleure qu'à la masse il n'a pas pris le départ il a oublié de mettre près et je crois que du coup après il est parti tout seul c'est ce qu'il vient de dire et regardez il y a des dégâts sur Scumkey ah ouais il a fait un peu fort il a vraiment englouti en englouti en englouti oh la la c'est celui qui est entre nous c'est très dangereux si quelqu'un sort un peu l'arbre ça peut être énorme c'est horrible parce qu'il faisait un super début de course alors si Scumkey est en faute c'est très très dériant il est posé sur une très petite surface du toit ah ouais il a vendu ah ouais c'est vraiment dommage c'est le nage on va attendre de voir ce qu'il s'est passé parce que Scumkey s'est précipité bah oui est-ce que c'est qu'il perdait du temps ou alors il a juste glissé devant parce que pour qu'il y ait un tel impact c'est qu'il y avait un gros différentiel de vitesse je pense que possiblement il s'est mis en traverse de SCJ devant Scumkey et qu'il n'a pas pu l'éviter moi je vois plus ça parce que c'est quand même pour retourner quelqu'un parce qu'un pilote à l'assalle ne peut pas ça fait beaucoup là il y avait vraiment une grosse différence de vitesse sinon l'avant il ne peut pas c'est pas là et du coup Fargas a 4 secondes d'avance ça me coupe un peu la bataille par contre c'est dommage un petit coup d'essuie glace on va continuer les essuie glace on avance parce que plus j'arrive et là on va savoir tout de suite que les nuages arrivent il y a une bonne course il est en partie dernière il est passé à travers le problème parce que Kim a gré son accroché avec un 56-0 est-ce que le 3d peut rappeler que Fargas c'est quand même plus lent que le 2d il n'y a pas de pouvoir de malgré la voiture je pense qu'il va pouvoir rouler plus vite il est le meilleur pour le parce qu'elle qui s'agit d'être en position aujourd'hui parce qu'il y a un 13 secondes de bataille qui a 6 secondes qu'elle fait mais il n'y touche on va attendre et on va passer Mais c'est vrai que c'est surprenant que ce soit après une attaque Bah à cet endroit là en plus il faut vraiment qu'il y ait une erreur pour faire une attaque C'est un parc en course pour le Puglum, donc je vais regarder ce qu'ils sont pas loin devant J'espère qu'il y a une réelle chance de finir sur le podium Puisque Scully a des dégâts, donc son arrostant sera plus long Et qui est plus rapide que Fargas actuellement Il y a beaucoup 9-10ème sur le dernier tour Oulah ! Oulah ! Oulah ! On l'a vu ! C'est Nagui qui est en 6ème position On a pu jusqu'à faire un très beau tour Qui était plus rapide que Bugdraft Attention peut-être qu'avec le changement météo Oui, il faut faire tomber sous les 5 secondes On va faire monter au dessus On pourrait peut-être que Pargraf te gère un peu Oui, c'est possible Scully tient au vœu ! Sur Fargas, pas facile à doubler Fargas Ça aurait été intéressant Scully si jamais il doit quitter Il a l'air de bien rouler avec il y aurait beaucoup trop de temps alors peut-être jusqu'à la pluie aussi s'il y en a bien pensé qu'il y en a je suis sûr à 100% vous avez prévu un épisode plus d'accord c'est pour ça qu'elle a d'accord je crois que c'est de l'aléatoire totalement avec les étudiants l'aléatoire total c'est pour d'autres cours de l'aléatoire total mais là c'est vrai que ce n'est plus l'aléatoire non là je ne savais pas puisque c'est pour ça qu'il y a quatre trucs les deux premiers génie du soleil et le bout d'arrivée d'accord et du coup on est d'accord on va voir une bataille à 3 pour produire ouais qui va être assez sympa entre fargas ce qu'elle a dit et spark attention la guille d'acquis qui france a été quand même pris dans le dans l'incident parce qu'il était au contact et et il revient avec des en fait 5 secondes mais il repère les 75 et 34 s'arrête au stand oh celui-là 55 8 c'est incroyable un arrêt pas de problème sur la voiture mais non c'est ça qui me surprend peut-être les pneus oui on n'a pas fait le temps de tomber ça donc on est là oh les mécanos de seconde m'ont bugué les mécanos qui sont oh là là j'en ai dit perfect et oui les 55 8 c'est plus rapide que les 3e devant oh c'est dingue pour le 54 9 c'est très rapide pour la draft oui je pense que le guide a été pris dans un ciment peut-être qu'il a dû partir dans l'air ça veut dire qu'on n'a pas l'air endommagé, mais il a perdu pas mon doute il reste 25 minutes je pars pour 20 et on arrive donc dans la deuxième partie de la course, où le temps devrait rester un petit peu il attend que ça les gars il attend que ça ça va être génial avec les flaquettes ça oui les deux premiers qui ont tourné en 54,6 et 54,5 pour ma touffe qui prend confiance tout le temps après tout avec sa Ferrari lui qui disait qu'il n'allait pas faire 14 minutes sans faire un petit accueil là il est bien il va faire sous pression au backtrack qu'une bonne petite avance, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance oula, un pilote à la tour c'est big red on a fait la piste de toute façon on a fait la piste de toute façon on a fait une piste de tout façon on a fait une petite pouvie pour ne pas se réunir pour nous pour la trajectoire 558 c'est aussi rapide pour ma vie et oui C'est pas mal Parce que certes, Scamquiaf est à 258 aussi Mais surtout Fargas est à 266 Il est revenu sur ce... Il est revenu par un Far2 Il est revenu par un Far2 Il est revenu à 4-5 secondes Bah si ça commence à batailler, il peut revenir hein Faut voir Faut que Fargas Il va pas lâcher Quelqu'un qui se truffant Il est surfinite sur la Bah ouais Il a que ça à jouer cette année hein Pour l'Ecta C'était quand sur F1 Donc clairement c'est son champion Et regardez il pleut ! Ah bon ? Les premières routes arrivent C'est parce que c'est dans les lignes droites On va essayer d'aller dans la ligne droite J'ai eu quelques loupes sur la canale On va sur toi ! C'est vraiment pour ralenti Ouais il n'avante pas du tout C'est horrible dans ce virage vous avez vu la lenteur Ah oui ! Qu'est-ce qu'il moins il peut l'être ? Ouais C'est 34 qui a quitté il y a deux tours Et l'autre c'est... Ouais c'est... À 23 minutes de la fin c'est... La pluie fait son apparition Et là on risque d'avoir beaucoup d'erreurs en fait On a beau le savoir C'est pas encore présente Oui ! C'est à dire que les blaires sont tellement habituées à ne pas avoir le projetard plus C'est à dire que ça a l'air fort tout drôle C'est pas qu'il y a du charbonneur quand il est quand même très très loin Ah ouais ! Il va vraiment très très près là Ouais ! Ça va se batailler contre les deux Et oui peut-être que Scanky aura un problème en vitesse de pointe avec son accident Oui ça peut... Ça peut vraiment en tout cas Même s'il n'a l'air pas trop mal Une Porsche face à une Ferrari Alors là avec la pluie ça peut peut-être faciliter les possibilités de dépassement Un peu plus que... On va sur les frères c'est le contraire Parce que ça a mis le DRX et c'est très dur de rester proche Par contre là je pense que ça peut justement créer une émissaire Et permettre des meilleures sorties Et ça rentre, ça rentre en backdown Je puisse regarder Mathuf n'est revenu qu'à 4 secondes Et oui il faut faire une erreur Parce que Mathuf va le suivre Et là ça peut énormément dans ce... Dans cette fin, Mathuf pour tout petit continue Oh c'est intéressant ! J'espère que tout le monde a programmé ses stratégies Sinon il peut avoir beaucoup de temps perdu de backdrap Qui est le seul à rempler Ouais C'est pas bon du temps là-même Lui qui... Il a perdu du temps Il y a eu beaucoup de temps à rentrer je trouve Ah mais elle est l'une de pointe elle est peut-être très tôt alors Oui elle est très bien Ah c'est pour ça Je ne comprends pas On a tourné pour l'instant en tête de la porte On va faire gaz Parce que le type de Spark est backdraft Donc il va mettre les pluies Peut-être un peu d'essence aussi Ah on a perdu quelqu'un je crois que j'ai fait le temps de Sparky Non c'est bien Ah ouais Il a rejoint... Il rejoint aussi Putain On a tous les métaux qui arrivent Ah regarde C'est bien lumine hein Est-ce que le backdraft a sûrement fait le bon choix Il y a des envoies ou c'est lumine ? C'est lumine ? Et ouais C'est vrai qu'ici c'est beaucoup plus clair Non attends Ouais il y a un premier secteur qui est détrompu L'impression qu'il n'y a pas de surpieds J'ai un raison bien je raccouc par exemple J'ai bien vu le pied Oh ça y est c'est mouillé Ouais c'est mouillé C'est Keops par un qui rentre Oh c'est détrompu dans le... Je pense que le Keops a pris une pénalité Parce qu'il est en haut là Ah oui Il faut pas être prêt Et oui des bandes Ouais il est en allutative C'est vraiment bien que le game aussi Oh à son avis il va sortir Oh l'erreur de Farka ça y est Regardez comment ça pleut ici Et oui 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 Et voilà ils sont côte à côte C'est pas des bons pneus Et en haut ils sont en contact Ça va ils sont pas fort Ils sont côte à côte attention Quel duel Ils sont rentrés Ils sont rentrés Ils sont rentrés Ils sont tous rentrés Bon Bah grave tout ça il est là Et Matouf qui est pas loin de la sortie des Storm Donc euh... Il a pratiquement pas de distance à faire Evidemment un pneu un mécano par pneu C'est un peu plus long Ah oui c'est très très long même Ah oui c'est très très long même Voilà là Il faut que ça reparte dans pas longtemps Il n'y en a plus pour longtemps Il n'y en a plus pour longtemps Et il y en a qui continue Ah non voilà il y en a qui continue Ah ça va être derrière Ouh oui mais pas si loin Ah il est passé Ah il est passé Oui il vient de passer seulement Il n'aura perdu un peu plus loin Il n'aura perdu un peu plus loin Et Nagui est peut-être parti avec des pneus pluie hein Non peut-être en... Ouah ça va te rendre Non non je crois qu'il est en plus sec Et qu'il est en ralentis Pourquoi il est pas rentré ? Super début de cours Il n'a pas de plus gâché là Fargas est ressorti Scanky est ressorti du moins Non il a perdu beaucoup de temps Scanky Est-ce qu'il a réparé ? Oh là là Nagui aussi Ouais la Nagui là c'est vraiment dommage Est-ce que peut-être qu'il a pas préparé sa stratégie Et il arrive pas à le faire ? Je te fais aussi une explication Ah là c'est un drame hein Et regardez l'arrivée des... des flaques Ouais Et bah grave c'est plus entraîné sur ce jeu Donc ça ne va pas lui poser de problèmes Et il n'y a que 4 secondes 3 hein Avec la touffe donc attention Oh là là Nagui C'est terrible C'est... Oh là là c'est terrible Ah mais il a fait une énorme bêtise Je comprends... Là vraiment je comprends pas Il avait déjà fait des erreurs Dans le tour précédent Donc c'était évident qu'il n'allait pas tenir Mais peut-être vraiment qu'il a pas reçu Je suis avec sa stratégie en direct Je ne vois que ça mais... Il ne faut pas faire une erreur anti-grosse comme ça Voilà attention, attention à ne pas tirer tout droit Ah il est revenu tout sur la pièce Donc... Le petit papier Il y a Spark aussi hein Qui a perdu pas mal de temps Il a pu faire une erreur Voilà Une nouvelle erreur Il est pas mal qu'il existe Oh il est pas mal qu'il peut maintenant Sous cette ambition Ah oui il est en train de créer Ah il est en train de créer 10 minutes Il est en train de créer 18 minutes Est-ce que Scanky peut remonter sur le podium ? Ah non On passe bien 17 minutes Est-ce que Scanky peut remonter Et dans cette green road testante, ça pleut assez fort. Mais c'est qui là, qui a pris une pénalité, le 4ème, après Scumkey, il a pris une pénalité. Eh oui, j'avais pas vu, c'est Scumkey. Il a pris 10 secondes de pénalité, peut-être pour vitesse excessive dans l'instant. Après, il a tellement d'avance au park, que ça ne prendra rien à part. Mais ça condamne son podium. Il y a dans la trajectoire... L'extérieur, il n'y a pas encore de flaques. Non, ça reste une pluie légère. Donc voilà, il y a des petites flaques, on les voit. Là, à droite, il y a des petits bouts, mais en virage, non. C'est mouillé uniformément. Regardez là, il y a des petites. Faire gaffe. Le soleil est presque de retour par un endroit. C'est assez clair. Oui. Il y a quand même une partie sombre. Nagui, on retient dans le stand. Après un tour en 2.40. 3.12 même. Ce qui fait une course incroyable. 6ème. Ouais. Il va aller monstre anonyme 8ème, qui est en galère totale. Et qui va ressortir de... Nagui qui va ressortir juste devant lui. Et puis Grève qui continue, Nagui qui soit dernier. T'as donné quelques idées à sortir. Oui. S'il va aller le riz. Il va aller le riz. Il est prêt à prendre là. Il va aller le riz. Il sera parti de sa base vers l'âge. Ouais. Pas de grave. Il est vraiment grimper de son écart. Quoique... Ouais. s'il a eu une grande salle juste tranquille les écarts se sont faits même ce qu'une quitte a dû lui mettre un coup au moral il sait que ça sert à rien de doubler même s'il s'est peut-être pas tu par gâte à l'aïe non non si sur le côté un gros qui a pris une petite affronte quand même s'agir c'est que c'est vrai que ça change la chande à la douleur c'est c'est normal qu'il est de sache en tout cas c'est très bien mais c'est possiblement ouh ce parc et du coup pour le meilleur tour en course je pense que les joues sont déjà faits ah bah oui je pense qu'on peut même le voir ici que le meilleur temps va être attribué à ma touffe non skunkie pas grand chose et quasiment tous ces hommes je pense sans exception vont se retrouver dans deux semaines pour les 24 heures du mans course de trois heures vous avez prévenu notre diffuseur en fait ça a été repoussé le diffuseur des 24 heures du mans il a été repoussé les 24 heures du mans ah non je crois qu'il avait été repoussé non c'est les essais libres ah tout pour moi tout pour moi mais les essais libres en fait ça a été du dimanche 10 alors que j'avais oublié que j'avais le vent prix du canada jusqu'à samedi 9 ah d'accord mais c'est bien et ce qui repoussé c'est aussi le le choix des voitures ah oui c'est un test sur l'infektur on va voir si c'est plus performant d'ailleurs il y a 15 secondes et Matouf qui a fait une boule il est très loin quand même ah oui il y a du faire une horreur puisque Fargan c'est revenu attention à la voiture en piste il a tourné en 2 14 je pense que ce manque est un peu lâché il y a un rallye monster qui est à moins d'une seconde maintenant de Nagui il y a des grosses projections il y a des monstères desquelles l'appui il y a des renavent ah bah regardez hop on va pas trop fort à la piste on va essayer de voir un endroit où il pourrait potentiellement peut-être y avoir des flaques c'est des petits 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 qui pleut un peu plus en tout cas oui c'est moins clair il y a des flaques qui commencent à arriver là à l'intérieur je te regarde ah bah je pense qu'il va pousser là oui parce qu'il a déjà un gros matel qui vient de se faire et on venait de te dire qu'à l'intérieur il y avait des flaques ici oui ça va pas rassure il va y en avoir d'autres erreurs sur moi parce que c'est en train de pouvoir de plus en plus fort l'impression oui mais au moins Farkas est prévenu il fera pas deux fois l'erreur mais du coup c'est le problème que ce Pumkey est pas bien non 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 ouais regardez regardez le chaos voilà ouais ça devient dangereux il y a un écart du coup de 5 secondes entre Pumkey et Parfait déjà il va falloir pouter il va falloir s'il est haut si Bator que se loupe donc je pense qu'il est suffisamment entraîné pour savoir qu'il va donner des flaques à l'intérieur et il faut vraiment faire regarder comme il reste bien au milieu de la piste il faut pas trop grossir il faut pas être trop tôt à l'accord il va en plein dedans ouais plus que 4-5 secondes et la pénalité de Skunkine se voit mieux enfin se voit rattraper plutôt plus qu'il est très bien je pense qu'il est capable de le faire parce que déjà il est peut-être un peu plus rapide de base mais en plus Farkas là a une perte à plus de confiance il doit avoir un petit peu peur parce que ça surprend voilà regardez Magrav tout prend bien là c'est ça qui commence à arriver ouais alors est-ce que Farkas va bien éviter le piège là ? je crois que oui mais des fois on peut juste croire que oh bah pas de chance il faut faire avoir attention à Matouf et oui et oui et oui et oui il s'est fait avoir aussi oh non 360 très joli et attention il va peut-être faire la sève et non il a pris l'expérience attention de ne pas faire un contact et voilà et Matouf il est où ? Matouf il est reparti il est reparti Fargaz du coup qui revient en course pour la P2 c'est incroyable on va en avoir d'autres défautes ici parce que parce que tous les pilotes sauf ta vertier est fort qu'il va les gars c'est incroyable oh non il va taper il va taper oh il tape fort peut-être t'en tirer dans le bureau là ouais non c'est le principal des cueils là c'est vraiment un virage qui est très 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 piège et puis on peut rien faire une fois qu'elle parait pas c'est une tempête là les valses de Vienne d'Humberbally ah oui il y a la clinique qui ne fait pas d'erreur c'est Backdraft alors là il croise un écart énorme à 25 secondes à 7 minutes de la fin ça sent bon sauf erreur sur une flaque ouais on va surveiller façon la grande mine droite c'est là on a compris qu'ils voient se faire passer des choses ça regarde si c'est pas laissé reprendre il a fait une fois maintenant ils vont tous faire gaffe sûrement tous ceux qui sont partis dessus il a pas réussi à regarder la flèche est plus un peu grande attention à aucun risque ouais c'est beau il peut un petit peu marquer ou alors c'est la caméra à marquer c'est ça ? ouais si on est en caméra à télé très violent ah oui c'est marrant ça c'est quand même très différent bon alors là ils doivent tous avoir peur surtout que ça regarde c'est pas loin donc euh voilà bien large ça il est ça il est ça il est il se fait l'angoulet et puis il va pleuvoir plus il y aura flèche un peu partout sur le circuit et plus il y aura potentiellement d'erreur ouais parce que le dernier virage aussi hein on voit que l'intérieur mais ici regardez là ouais alors est-ce que Spark va se refaire à voir mais il y va Spark encore il y a un peu plus loin on va voir un peu plus loin on va voir c'est bon c'est bon enfin gars c'est un peu loupé il a fait un traitant mais qui se rapproche un peu de Matouf j'ai l'impression on est 2.09.2 entre 2, 10, 19 en Matouf et ce quitte est quand même derrière aussi À 5 minutes de la fin, on a peut-être une bataille entre les deux. On a peut-être une bataille entre les deux. On va faire un petit tour avec Backdraft qui n'a aucun problème. Qui déroule, qui a parfaitement géré ce changement de météo. Oui, il a été le premier à piter. Il avait bien sorti les choses. Même si ça n'avait pas été trop mauvais non plus de continuer en pneus secs. On l'avait pas tout réperdu quasiment. Peut-être une seconde à peine. On ne voit rien du tout. Oh la Raymaster ! Qui c'est ? Ah bah le virage a victué. Il a fait son erreur. Ça revient à ce qui est proche là. Très très proche. La flaque gagne de plus en plus de terrain. C'est peut-être aussi pour ça. Mais oui c'est ça. C'est la RG un petit peu. C'est la RG un petit peu. Très oui. Il n'y a aucun des yeux de la pénalité. Non. Il y a peut-être qu'une bataille entre les deux. On va amener un encrochage. On espère pas bien évidemment. Mais si tu préfères la fin de Skunky, tu as 10 secondes de pénalité qui est vue derrière. Ouais. J'aurais besoin d'un gros après. Un peu large. C'est quoi cette caméra ? Il s'est loupé Skunky. Ohlala. Alors il va faire qu'il pense regarder du coup derrière. Parce qu'il avait euh... Il a encore un de la marge mais il perd. Il a encore 10 secondes. Oh Matouf ! Ohlalalala ! Il a pris la flaque. Ouais. Il a pris la flaque. Sargas P2. Il a pris cette flaque là. Ouais. Il a été trop tôt à l'affaire. Pour l'instant sans dommage pour Matouf. Donc ça n'est pas un rapport à Skunky de moi. Et il m'a dit qu'il est revenu sur Skylops. Et oui oui. Par la faute aussi. Ah là cette pluie elle a beaucoup pris la tension. Attention. Voilà. On voit tout ce qu'il y a l'information que Skunky a 10 secondes. Et là il ne faut vraiment pas qu'il repasse. C'est un contacteur parce qu'il risquerait de sortir 20 secondes. Alors qu'il agit pour suivre. Et c'est bon. Je pense qu'il va prendre aucun risque. Il reste euh... Il reste un tour. Sauf si ce qu'il n'est pas grave fait un tour en IMC 35. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Sous la pluie. Qui ne cessera pas. En cette fin de course. Ah ouais. C'est bon qui est passé pour... Attention pour Matouf de ne pas oublier la plaque. Parce qu'il y a une fois qu'on a fait une erreur. Et voilà. Et voilà. Qu'est ce que je voulais de vous dire. C'est sûr que Skunky l'a rattrapé. Et là c'est peut-être les 10 secondes là qu'ils vont perdre. C'est dingue hein. Ouais. Sa concentration était ailleurs. Elle était dans le fait de ne pas perdre de contact. Et voilà. Il a oublié qu'il y avait ce virage là. Et alors là on va regarder l'écart mais... Fouf fou fou ça va jouer à rien. Et avec... Oh non. Oh non. Il a rattrapé. Il a rattrapé. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors l'écart est de 9 secondes je crois. Alors là c'est extrêmement serré. Oh là là. 2,34. Oh mais virage. Pas possible. Ah, ça va être chaud entre Matouf. Pas droit à la faute. Pas droit à la faute. Je crois que Skunky on a fait une petite peut-être. Parce que l'écart a tout petit peu bété. Ouais. Ouais. Il est passé à 7 secondes. Il y avait 9 tout à l'heure. Il a perdu des londes. Il y en a qui a perdu gros aussi hein. Il y en a qui a perdu de place. Il y a perdu de place. Il y a perdu de place. Ah non. Ça c'est dommage. Il y a perdu de place dans l'histoire. En cause de... Il a pas assez d'avance. Ouais. Les deux pilotes derrière. Sauf si... Les deux pilotes fait une erreur. Ouais. La dernière fois qui passera... C'est quoi dangereux ? Attention ma touffe. Et là c'est fini ou il y a un tour ? Allez, dernier virage. C'est terminé. Ah c'est terminé. Dernier virage pour Backgraft. Très toujours j'ai capté la honte mais... Dernier virage pour Backgraft. Et normalement c'est la victoire pour le pilote français de Ferrari qui a fait une course exemplaire. Et je crois qu'il y a encore un tour. Ouais. Ah c'est bon c'est fini. Il a pas salué le meilleur victoire. Ah c'est fini. Victoire. Très belle victoire pour Backgraft. Attention. Il y a une place pour Fargress. On a bien négocié le dernier là. Dernier droite. C'est dommage. Il est lâché. Parce que qui est Matouf là... Pas le droit à l'erreur. Alors que Nagui a fait une erreur. Et du coup... Il sera derrière. Regardez il a pris... 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 Il a raté son tour Matouf quelque part là. Ah lui aussi il a pris un peu le pied là. Ouais. Ouais il a pris une erreur. Il a pris une erreur Stinky. Ouais. Il est carré. Ça va être... Ça va être très très chaud. Ouais. Oulah. Fait de t'arrêter. On veut ça tous. Et... Ça va être... Normalement ça devrait être bon. Ouais. Ça va vraiment être tout juste hein. Heu... Heu... Ça va être joué à rien du tout. Eh ben... Je ne sais pas. Oh ! Oh ! Je n'ai pas content. Des six erreurs à la Spark. Fini à la 5ème position. Il y aura les monsters déjà je pense terminé. Ouais ils sont en tour de décélération. Ces pilotes là. Bah ils sont en tour de décélération. Qui fait... Et qui est salué par un autre pilote. Et qui fait... Et qui est salué par un autre pilote. Il s'amuse là. Ils ont raison. Parce que bon... C'est ce qui manque sur F1 hein. Donc voilà quand on a fini on est vrai... On est vrai pouvoir faire ça. Pour plus. Petit de l'œuf. Faire plaisir. Enfin on n'aurait pas des temps. Mais vous. Qui est salué par Scunkey. Ouais. Et donc on va avoir la confirmation du classement. Et Scunkey qui est devant Matouf. Oh là là. Oh là là. Pour... Oh là là. Regardez l'écart. Il y a moins d'un dixième. Pour moins d'un dixième Matouf c'est fait avoir. Oh là là. Il doit regretter là. Ton dernier tour qui a pas été bon. Et donc victoire de Bagdraff devant Fargas. Cunkey finira donc troisième Matouf quatrième. C'est par cinquième. Rallymonster qui a fait une course anonyme mais qui finit quand même sixième. Keops septième. Nagui huitième. Détendre quatre neuvième. Et... Big Red dixième. A noter que Toomy et... Edelmas Markro quand même des points. Et ne repartiront pas les mains vides. Ouais. Après quand même. C'est vrai que c'est terrible hein. C'est une erreur de manipulation malheureusement. Une course bien sympathique malgré tout. Alors je vais sauvegarder le replay pour avoir... Pour avoir l'incident avec CCJ aussi qui a eu un accident. On a oublié CCJ. Bah ouais 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 ouais. Parce qu'il était en très bonne position. Il faudra voir. Est-ce que Scunkey a fait une faute ? Pour notre ami euh... Pour notre ami euh... Conkey. Mais euh... Le ralenti va nous le dire. On ira le voir juste après la course. Pour avoir une idée déjà. On peut peut-être même essayer d'aller voir maintenant. Pleine diffusion. Bah écoutez euh... J'ai... J'ai sauvegardé. Donc j'irai voir. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Bah j'ai sauvegardé aussi hein. C'est pour ça que je disais ça. C'est dans profil. Vidéo. Et vous avez normalement euh... Profil vidéo. Nürburgring GP. D'aujourd'hui. Faudra juste avancer un petit peu. Alors que CCJ nous informe qu'il a glissé hein. Mais on va y mettre quand même. Ah ouais ouais ouais. On en mettait. C'est à peu près certain. Pourquoi ça ne marche pas ? Bah je crois que j'ai le même problème que vous. J'ai fait voir mais ça n'a rien donné. Donc bon bah je crois que euh... On attendra un petit peu avant. Ah si c'est bon. Ah pareil. J'aurais peut-être fait un peu trop tôt en fait. Bon du coup on va garder l'antenne encore 3 minutes. Je vais t'en aller chercher le moment. Ça doit être euh... Vers le 10ème tour. Peut-être un peu avant même. Ça va être assez vite. Et donc c'est CCJ qui aurait à peu près 15 points d'avance sur Delmas. Scunkey oui. Euh Scunkey oui. Avant d'aller... Le 9 juillet prochain. Aspa Francorchamps. Ce sera la... Prochaine manche du championnat GT. Qui sera euh... Un des championnats euh... Les plus euh... Diffusés. Pendant l'été. Avec l'indicar. C'est parti. Ah oui. Est-ce que vous savez aller à un endroit petit de la vidéo ? Euh... Non. Moi je fais avancer en fait. Simplement. On peut aller 4x5 maximum. C'est pas péril quoi. Ouais. Ça va faire un... Un drôle de... Un drôle de... Un drôle de bruit. Après peut-être... Peut-être un peu hein. Mais je sais pas le faire. C'est pas mec qui m'envoie krijgen. Ah nan 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 nan... Et oui. J'ai défondé ses massifters après par là. C'est avec les petits boutons. E Hawkman. Donc après Seasonan... Ça sera là... On s'appuie à la pluie également pour elle. Ah bah là oui. Surtout c'est le directeur. On ira ensuite sur le cote hein. Ah oui. Avant d'enchaîner... Oui. J'allais dire, je ne sais pas si on va aller sur le sinon ou si ce sera le mieux. Non mais attention, il a craché assez vite. Oui bien sûr. Bien sûr. Ça fait quand même la retrouver, c'est pas certain, ça fait rien. Ça arrive même pas, ça va, c'est lourd hein. A partir de septembre, le GT qui fera trois courses non habituelles. Alcavr, c'est la première fois au centena. Ah oui. Avant d'aller à Bathurst, on a fini de finir traditionnellement à Dubaï. Ah oui, je savais. Alors on arrive à un moment où Konki est arrivé derrière. Donc je pense qu'il y a deux, trois tours peut-être. Il y a des grandes moments de PV là qu'on propose attention à tout ça. Je pense que moi j'y suis, à peu près à dix minutes. Ouais, on va... Enfin, on laisse le mettre, moi... Il a glissé tout seul, voilà. On a glissé tout seul. Parce qu'il n'a pas pu l'éviter. Oh là là, c'était terrible. Ah oui, c'est à peu près trois ou cinq. Ouais, t'as y est, on y arrive. On est sur ces sévilles. Il y a Ford. Oh, le gros travers. Oh là, qu'est-ce qu'il a volé ! Ouh ! En fait, Nagui, à ce moment-là, était déjà un petit peu loin. Il n'avait pas perdu l'envie, n'est-ce pas ? Il a percuté les éléments de la voiture. Quelle image ! Quelle image impressionnante ! Ce crash d'une violence extrême. Ça ne fait pas semblant, hein, dans un jeu, quand ça vole, ça vole. Donc voilà, vous avez l'explication ? Alors là, il est pour rien, oui. Et pour les téléspectateurs. On va peut-être pouvoir prendre l'antenne ? Ouais, ça t'y pensait quand même. Ouais, c'est toujours sympa. Si on est bien. Vous allez voir ce petit truc-là. On se retrouve sur F1 SimuTélé ce mercredi pour la finale de la HECUP avec vous, Olivier Brunia, aux commentaires. Eh oui ! Normalement de la catégorie numéro 1. Voilà. Voilà, en finale. Donc ce sera à partir de 21h. À catégorie 1, c'est bien, ça ! C'est cool. C'est pas encore sûr, mais peut-être. Très bien. Et la prochaine manche de GT, ce sera le 9 juillet, le lundi 9 juillet, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Merci Olivier Brunia d'avoir commenté à mes côtés. Merci à vous ! Si vous êtes dans une semaine commentaire, 100% commentaire. Absolument. Il y en reste encore deux. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on se retrouve très prochainement sur F1 SimuTélé pour la suite du championnat GTE. Salut à tous ! Bonne soirée !